Il décrit les misères qui doivent être infligées et pose une question aux accusés par votre entremise. Extrait vidéo numéro 7. Après l'arrestation, j'ai été attaché. Ils m'ont attaché pour m'emmener et me tuer. J'ai ainsi été blessé au bras et je suis devenu invalide. Je suis toujours invalide aujourd'hui. Je suis allé dans différents hôpitaux pour faire soigner mon bras. Mais en vain. À cause de mon invalidité, j'ai du mal à gagner ma vie. Monsieur le Président, j'aimerais poser une question aux accusés. Qui est responsable de mes souffrances? Et en particulier, qui est responsable de mon invalidité au bras qui m'accompagne encore aujourd'hui? En effet, les veines de cet arbre, de ce bras, ont été retirées. Qui est responsable de cette invalidité? Voilà donc une déposition d'une victime faite ici à l'audience. J'en ai terminé. Je rends la parole au co-avocat principal. Merci. Le Président, merci Maître. Le moment est venu d'observer une pause pour le déjeuner. Je constate que le co-avocat principal, Maître Pick-Hang, s'est levé. Maître Pick-Hang. D'après mes calculs, nous pourrions disposer de 15 minutes de plus. Nous demandons donc une telle prolongation cet après-midi. Autrement dit, nous aimerions disposer d'encore 15 minutes si possible. Le Président, vous pouvez poursuivre à présent. Maître Pick-Hang. Bien, bonjour à toutes les personnes ici présentes. Je vais à présent évoquer le traitement réservé au CHAM. Le bureau des co-judges d'instruction a admis la demande de constitution de part civile de 46 personnes. En outre, 4, 25 personnes ont été reconnues, partie civile, par la Chambre, au regard des faits afférents au traitement réservé au CHAM. Six parties civile CHAM sont venues déposer à l'audience. Namely, Soukmin, Nosates, Manslet, Himman, Mapeu, Mapeu, et Madame L'Opnin. Concernant les faits de persécution, les partis civils ont évoqué... Concernant les faits de persécution, les partis civils ont évoqué... Le fait que les dirigeants religieux CHAM avaient écrit possible, ils ont parlé de destruction de mosquées, le Coran, ils ont dit que les CHAM n'ont pas été autorisés à piller. Les partis civils ont dit que les CHAM n'ont pas été autorisés à porter le foulard et que les CHAM ont été contraints à manger du porc. Je vais faire diffuser un extrait d'une déposition, celle de Himman. Nous avons été convoqués à une réunion. On nous a dit qu'il fallait se couper les cheveux et qu'il ne fallait pas se couvrir le crâne d'un crâne. On nous a dit de manger du porc. Tout ce qui avait trait à la religion musulmane a été interdit. Nous n'avons pas été autorisés à pratiquer notre religion. On nous a dit que la roue de l'histoire tournait et que si nous mettions en travers de cette roue, notre bras ou notre jambe, notre mort se ferait... arracher. Cette personne a parlé de restrictions imposées à la religion CHAM. Je cite, mon père est mort parce que c'était un CHAM pratiquant. Il n'a pas abdiqué sa religion comme voulait lui forcer l'Ankar. Ils l'ont forcé à manger du porc mais il l'a refusé d'obéir. Donc l'Ankar lui a donné un dernier avertissement. Comme quoi il devait manger du porc. Dans le cas contraire, il n'aurait rien à manger. Donc mon père a fait boire de l'eau. Il a dû achacher des feuilles dans la forêt. C'était terrible pour lui. Je pense que ça aurait été mieux qu'il le tue car il lui aurait ainsi épargné un tel calvaire. Les Khmer rouges l'ont utilisé comme exemple pour les autres CHAM. Il était seul et il est mort sans être entouré de sa famille. Concernant la rébellion et les événements qui l'ont suivi, des partis civils ont déposé concernant des faits de meurtre, torture, et des disparitions de CHAM pendant et après la rébellion survenu en octobre 75 à Svai-Kleang. La Partie civile manifesté à l'audience que beaucoup de CHAM réperit pendant la rébellion. Il a dit ceci, je cite, j'ai participé à la rébellion. J'étais armé de machettes. J'étais avec d'autres, mais j'étais à l'arrière. Beaucoup de gens sont morts durant la rébellion. Pendant le camp, CHAM et Kmerouge, mais peu de Kmerouge sont morts car ils étaient armés. J'ai été placé en détention. Je suis resté en vie. J'ai pu retrouver ma famille. Mais aucun des résidents du village de Svai-Kling qui avait été détenu n'a été autorisé à organiser le village. Nous avons été vacuées ailleurs en bateau, notamment d'ailleurs. C'était une crâne, barai, d'ambain et d'autres endroits dont l'on échappe. Ces parties civiles disent avoir été transférées à plusieurs reprises. Ils ont été séparés de leurs proches. Régarding Wattokoun, civil parti Himman testified before the CHAM about the killings of CHAM people at Otokoun in August 1977. He explained that CHAM people from his village were gathered up and taken to Otokoun, including some of his family members. Il a dit que ces gens avaient été conduits à la pagode sous la menace des gardiens armés, concernant Mr. Himman. Video numéro 2, déposition de Himman. We were kept there. We were gathered up at 3 p.m. in the afternoon. We were gathered up by the men with long shorts. Some of us did not have chroma and clothes. I was taken to the pit, Otokoun, at Otokoun. I heard the screaming. I was hiding at the time. It was quite dark and I assumed that it was around 7 p.m. in the evening. I heard the screaming. Oh my Allah, please help me. And I thought of my mother. I thought that they were my relatives, siblings and mother. Because I heard the screaming Allah. I assumed that they were my people. At the time, I was so weak, I almost became crazy. No religion was allowed to practice. I had no relatives and siblings and villagers to rely on at the time. regarding Tria, civil party No Satest certified before the chamber about the killings of Cham people at Tria village. The civil party made mention about the interrogation by the district chief whether or not they were Cham or Khmer. And now, Mr. President, I would like to check the video of No Satest, video number 3. There were two militiamen and we were told to rise up, to stand up and they tied us. We stood up and then we were tied. Then we were lined up. About 300 or 400 of us at the time. After we were tied up, we were questioned. We were questioned whether or not, whether we were Cham or Khmer. If somebody answered that she was Cham, then she would be taken out from the line, escorted by an armed person either with a weapon or with a knife and they left. So, all those people who answered that they were Cham, they were escorted by an armed person and they have disappeared since. No one has returned. After I was tied up, I was questioned. If I was Cham or Khmer, and at the time I said I was Khmer, they used a torch to light up my face and asking me whether I was a human or Vietnamese daughter. I protested that no. I still insisted that I was a Khmer person and after a few rounds of back and forth questioning, they believed that I was a Khmer girl. So, after they had gone, there were about only 30 of us and then they untied us and they said that we were lucky as he was there to question us and that we were commised. Otherwise, all of us would have been taken away. President, now it is time for lunch. The Chamber will take a break for lunch from now on until 1.30. The security personnel, I instructed Mr. Kirsanbon to the waiting room downstairs and please bring him back into the courtroom in the afternoon before 1.30. The court is now in recess. The court is now in少ion. The court is now in ciao. Sous-titrage FR ?